Nathalie Grenier, j'ai envie de vous connaître aujourd'hui. On est ici dans votre atelier à Saint-Augustin et vous allez comme réaliser un rêve la semaine prochaine, exposer enfin vos oeuvres devant public. Vous vous sentez comment à cette étape-ci de votre vie? Très fébrile. C'est le rêve de ma vie depuis tellement d'années. Même je me pince parce que je ne réalise pas encore. Vous avez une technique assez particulière, vous peignez des cellules. C'est quoi votre processus de création? Je fais des photos, je cherche des personnages qui me touchent beaucoup. La première que j'ai faite, c'est mon joueur d'accordéon. Puis le résultat qui a sorti, j'ai dit wow, c'est dans ça que je me dirige. Quand j'arrive à peindre, là en me reculant, bien des fois je vais voir plus de vert là, plus de jaune. Ça dépend vraiment au fur et à mesure comme je file. Chacune de mes trois a son histoire à elle. Quand j'ai peint Elvis, j'aime m'imprégner de la personne que je peint. Fait que là, je ne m'y suis mis que de la musique d'Elvis. J'ai l'impression qu'il chante juste pour moi. C'est un événement plus triste qui m'a apporté à vivre cette période-là plus joyeuse. Je m'y suis séparée du père de mes enfants. Puis par la suite, ça m'a apporté à la croisée des chemins, ce qui m'a permis de prendre plus de temps pour moi puis de me consacrer entièrement à ma passion de peindre. Là, j'ai trouvé vraiment net, grenier, ce qu'elle va peindre, c'est ça, c'est moi. Tant que là, bien, je me suis lancée là-dedans. Merci beaucoup, Nathalie. Un plaisir. Puis bon succès aussi pour la suite. Merci. Merci beaucoup.